Europe à 9h25, les 5 dernières minutes d'Europe, matin Patrick. Avec Nadia Damm, bonjour Nadia. Bonjour Patrick. Vous revenez ce matin sur le palmarès des Radzi Awards, de quoi parle-t-on ? Alors c'est une cérémonie qui existe depuis 1980, qui se déroule généralement juste avant les Oscars, cette année ce sera le samedi 3 mars, et elle a ceci de particulier qu'elle récompense, c'est une façon de parler, le pire du cinéma, en distinguant les plus mauvais acteurs, les plus mauvais scénaristes, réalisateurs et films de l'année, mais dans un cadre assez mystérieux, parce qu'on ignore qui compose le jury, comment sont sélectionnés les nommés, quelle est la ligne éditoriale de la cérémonie, c'est vraiment pas lisible. Dans leur histoire par exemple, les Radzi ont distingué, par exemple, Pelle-Melle, Shining et la famille Pierre-à-Feu, le parrain et Tortue Ninja, Scarface et Allo Maman, ici bébé, ça n'a aucun sens. L'équivalent culinaire des Radzi, c'est un peu la pizza hawaïenne, il y a des trucs logiques, la pâte c'est ok, la sauce c'est ok, le jambon c'est ok, et des trucs qui n'ont rien à faire là, comme la tranche d'ananas, et bien Stanley Kubrick, c'est l'ananas des Radzi Awards, et dans le fond, l'objectif de cette cérémonie, c'est pas tellement de faire de la critique ciné, étayer et argumenter, mais juste de ricaner, de dober sur des films à succès, qu'ils soient pointus ou populaires, de critiquer ce qui est mainstream, et pourtant, comme vous le savez Patrick, dire du malgrato, c'est un truc auquel je suis philosophiquement pas opposée du tout, ça me dérangerait pas du tout que Fifty Shades of Grey reçoive le Radzi Award du film dont les comédiens auraient pu être remplacés par des poignées de porte ou du surimi, on n'aurait pas vu la différence dans le jeu d'acteur, et je suis pas la seule à ricaner quand un artiste fait détruire, si l'émission on n'est pas couchée, il faut autant d'audience le samedi soir, c'est parce que des milliers de personnes attendent le moment où Ian Wax et Christine Angot vont faire pleurer le chanteur vianney, simplement, et je profite de la tribune qui m'a offerte, pour plaider pour le droit au navet, le droit inaliénable à aimer de mauvais films, des films qui font saigner du nez les journalistes cinés de Télérama, je le confasse ici, mon film préféré de tous les temps s'appelle Sharknado, le scénario, eh oui, il est né d'une idée géniale, le scénario c'est dit, c'est ça, c'est dit les films avec des catastrophes naturelles du type tornade ça marche, les films avec des requins ça marche, on n'a qu'à faire un film sur une tornade avec des requins dedans, c'est le vrai pitch de Sharknado, c'est un ouragan de requins qui s'abat sur Los Angeles, en plus il y en a trois, alors voilà pourquoi le 3 mars je ne regarderai pas les Radzi Awards, mais les monstres de la mer, c'est un film qui raconte comment des saumons nourris aux OGM envahissent la planète, parce que le navet c'est un peu la nourriture de l'âme. On a tous des faiblesses, pour moi c'est l'attaque de la mousse à cagérante, mais voilà, vous c'est Sharknado. Europe. Europe 1.